L'eau est rare. C'est... En fait, l'eau est rare, dire l'eau est rare alors qu'on est en pleine mer sur un bateau, c'est quand même ironique, quelque part. Tiède, et parfois, certains en viennent à boire leur urine. Ah ouais, ils dégonnaient pas quand ils disaient que c'était sombre, hein, ce scénario. Les malades, les rebelles, les bruyants, les blessés graves, meurent les uns après les autres. On jette leur corps à la mer comme un vulgaire déchet. Après, peut-être que c'est moins cruel que ce qu'on va subir. Peut-être. Les rats sont rares, mais lorsqu'ils approchent pour vous renifler, vous ressentez la honteuse mais irrépressible envie de vous jeter dessus pour les dévorer. Ah non, mais c'est... On est vraiment traité comme de la merde, on n'est même pas nourri, rien, quoi. Vous en venez à souhaiter le débarquement. Non, ça ne peut pas être pire. Oh, ne dis pas ça, Oberon, mais t'es con ou quoi ? C'est quand on dit ça que c'est pire, après. C'est ce que vous... C'est ce que vous ne cessez de vous répéter. Un espoir fragile, un espoir de fou. C'est exactement ce que j'ai essayé de te dire. Votre unique voisin, Tarak, et votre bouée de sauvetage. Mais oui, on tombe sur un mec sympa, c'est déjà pas mal. Vous échangez aussi souvent que possible lorsque les soldats sont occupés ailleurs. Vous ne parlez pas toujours. Parfois, vous vous contentez d'échanger avec des gestes, que ce soit de simples témoignages de soutien, ou des jeux discrets de mimes. Il connaît votre nom, un peu votre histoire. Les nuits semblent plus claires et les jours moins longs. C'est mignon, cette petite amitié qui s'est faite dans le pire des malheurs, en fait. Vous apprenez qu'il était le chef de l'ultime clan, comportant exclusivement des elfes brins de Varnagal. Il a été enchaîné loin des rares congénères qui ont été enlevés avec lui. Les maquiales ont visiblement condamné son espèce mourante à l'extinction. Oh, mais c'est des racistes en plus, les maquiales. Mais c'est vraiment des enfoirés, ces mecs. Tarak semble l'accepter avec moins d'horreur que ses congénères survivants. Les tentatives de suicide sont nombreuses autour de vous. Tu m'étonnes ! 13 jours, ou peut-être 12, 14, vous avez du mal à vous concentrer, la chaleur vous accable. Le manque d'eau, de sommeil, de nourriture nuise à vos capacités de réflexion. Vos rêves eux-mêmes sont erratiques et incohérents. Des mouettes crient depuis hier. Un regain de vie est train les prisonniers car ils savent tout ce que ça signifie. La côte n'est plus très loin. Tarak dort beaucoup. Il économise ses forces, ses blessures ont toutes guéri. Tant mieux, hein ? Il ne paraissait pas déranger le moins du monde par le désordre et le vacarne ambiant, comme s'il était capable de l'oblitérer complètement. Ce mec, il est hyper zen, hein ? Wow ! S'il était le chef, je ne suis pas étonnée. Vous avez observé les autres elfes à la peau brune. Ils font preuve d'une formidable endurance physique et mentale. À mon avis, c'est peut-être des guerriers. Pourtant, on vous a toujours raconté que les elfes bruns étaient, au sein de leur père, les moins bien considérés. Certains, aux elfes, ne les estiment même pas dignes d'être leurs serviteurs. Mais il n'y a que des races qui se la pètent ici, ou comment ça se passe ? Le navire s'amarre au quai dans un lent mouvement, suivi de clapotements hargneux des vagues contre la coque. Vous vous redressez et tendez l'oreille. Les prisonniers s'agitent. Les gardes rugissent dans leur langue. Ah, parce qu'on ne comprend rien de ce qu'ils disent, en plus. Certains frappent le sol avec leur lance. Au début, vous n'entendez rien. Cela vous frustre un peu plus. Tarak est parfaitement réveillé. Oberon, il vous contemple, puis vous fait signe de rester calme. En effet, les soldats sont pressés de débarquer et d'en finir. Comme si eux, ils avaient la vie facile, franchement. Ils seront promptes à donner des coups. Un par un, avec la rapidité nonchalante de l'habitude, les soldats vous détachent et vous escortent à l'extérieur. La lumière du jour vous agresse la fée des jours que vous ne l'avez pas subie. Tu m'étonnes. Elle inonde tout avec virulence. Pâlit les faces. Fait scintillé les voix. Vous titubez, on vous bouscule, vous trébuchez de nouveau. Les mouettes crient trop fort. Le pont gémit sous vos pieds. Quelqu'un fait arrêter chaque prisonnier pour le recenser. Il échange parfois quelques mots avec celui-ci en langue commune pour demander des précisions. Peut-être cherchent-ils des... Peut-être cherchent-ils des change-formes. Ont-ils plus ou moins de valeur ? Vous n'en savez rien. Il semble compter votre prix de vente, sans doute. Si on est considéré comme de la merde et qu'on doit être vendu comme esclave à quelqu'un, ils n'arriveront jamais à me vendre si je vaux de la merde, en fait, non ? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est votre tour. Ils vous toissent de haut en bas. Mâle humain. T'as deviné ça tout seul, mon grand. Toi aussi, t'es comme Prospère ou t'as du mal à deviner qui est mâle et qui est femelle. J'ai trois casse. J'ai tellement envie de lui dire, t'as deviné ça tout seul, mais... Sachant que si je dis ça, je vais me foutre... Ils vont m'en foutre une. Vous acquiescez en baissant les yeux. Le recenseur écrit sans plus vous s'intéresser à vous. Non mais, t'avais vraiment besoin que je te précise que... Oberon est un humain et un homme ? Les soldats comprennent qu'il en a terminé. Ils vous donnent... Ils vous donnent un coup de pied derrière dans le genou. Et comment veux-tu que j'avance si tu me donnes un coup de pied derrière dans le genou, crétin ? Vous tombez et vous cognez contre la rambarde. Du sang envahit votre bouche. Ah mais les connards, quoi ! Non mais, oh ! Si vous devez me vendre et que la marchandise est pleine de sang, non mais vous croyez que vous allez obtenir de l'argent ? C'est horrible ce que je dis, en fait. Ils râlent et vous aident à vous relever pour aller plus vite. Vous descendez sur le quai à la suite des autres esclaves. Franchement, c'est en termes d'illustration, j'aime bien. Vous vous habituez lentement à la luminosité. Le quai est surchargé de soldats, d'armement, de bagages, de trésors de guerre, d'esclaves aussi. Les navires sont très nombreux et ils vomissent tous des flots de butins. Vous savez où vous êtes. Euh, oula, ça, ça va être compliqué, ça. On va dire qu'on se trouve à Gaffon, hein. On vous attache les uns à la suite des autres. Les soldats sont partout. Ouais, pour s'échapper, laisse tomber, quoi. Le vent est faible. Vous avez déjà trop chaud, mais vous avancez. Vous n'avez pas le choix. Tarak a parlé d'une arène. Est-ce là qu'on vous amène ? Franchement, je me demande si ce ne serait pas mieux de se laisser mourir limite que de subir ça. L'air est sec et salé. Ils vous griffent les poumons. Les maquialades, les maquiales, ah non, c'est les maquiales, pardon. Les maquiales saluent fièrement les leurs quand vous les croisez. Et il y a des félicitations, de l'engouement, des applaudissements. Un grand jour pour la nation, semble-t-il tous dire. En quoi c'est un grand jour d'avoir défoncé des mecs qui ne savaient pas se défendre ? Ce n'est pas normal. Vous a-t-on menti depuis toutes ces années ? Depuis quand les maquiales sont-ils devenus des monstres ? Que leur avez-vous fait ? Pourquoi est-ce qu'ils se contentent de passer les yeux sur vous comme si vous n'aviez pas plus d'intérêt qu'une mode de terre ? Pourquoi ? Oui, surtout si c'est pour nos ma... Enfin, si un esclave n'a pas de valeur, pourquoi il serait acheté ? Gaffon est en vérité sainte de deux rangs de murailles. Entre elles se trouve un espace, semblable à des douves vides. Il est fermé sur le dessus par une épaisse structure métallique. Cet interstice sert de chôles pour les esclaves en devenir. Un à un, on vous fait descendre dans votre cage par le dessus comme du grain dans les silos. Le sol est en pierre bourrée. On vous jette par la trappe à touche du pain plat et une gourde d'eau chaude. Super, merci. Vous auriez pu faire ça aussi un petit peu dans le navire. Moi, je dis ça, je dirais... La pierre est superbement taillée et les barreaux gravés avec finesse. Une cage magnifique, ça vous fait une belle jambe. C'est exactement ce que j'allais dire. À votre droite, Tarak, les soldats appellent leurs collègues pour leur montrer fièrement. Pour le leur montrer fièrement. On dirait qu'ils exhibient une bête. Mais c'est vraiment des enfoirés, en fait. On est vraiment traité comme du bétail. À votre gauche se trouve un autre elfe brun. Lui aussi est grand et musclé, mais de carreur bien moins impressionnante que son congénère. Après l'autre, c'est le chef. Et il a des cheveux, lui. Il contemple le ciel alors qu'il se part de couleur rosée. Son visage exprime une violente tristesse. Sentant votre regard sur lui, il baisse la tête et vous contemple. Oui. Son ton est abrupt. Vous vexez qu'il vous parle sur ce ton. Oberon, tu crois vraiment que c'est le moment de... De t'énerver ? Alors qu'on est dans une situation de merde. Vous êtes malheureux, beaucoup de gens sont morts. Tendez la main pour toucher la grille. On va essayer de se montrer compatissant par rapport à ce mec. Parce que, bon, on peut peut-être partir du principe que Oberon a envie de faire la même chose que ce que Tarak a fait pour nous. Pour une autre personne. Ouais, on va faire ça. Vous tendez la main pour toucher la grille et murmurer qu'il semble si triste. Vous lui demandez s'il veut en parler. L'inconnu frémit de façon presque imperceptible. Il recule une jambe, son corps de danseur faiblement éclairé par la lumière décroissante. Il vous scrute sans rien dire pendant une longue minute. Puis il a un rire désabusé. Excuse-moi, j'ai du mal à y croire de la douceur au fond de ce trou. Il s'avance jusqu'à la grille. Vous pouvez voir ses cicatrices fraîches, lui aussi a souffert. J'ai hâte de crever, pas toi ? Rejoindre ma famille, oublier tout ce que j'ai vu, tout ce qu'ils ont fait. Franchement, euh... Ouais, attends. Il faut se battre. Vous lui dites qu'il y a encore de l'espoir ? Vous vous désintéressez de lui ? Oh punaise, le rejet de merde. Comment réagirait Oberon ici ? J'en ai fait un mec sensible quand même. Donc je me vois mal. Euh... Je pense que pour que mon... Je pense que pour que Oberon ait une réaction assez agressive, faut vraiment que ce soit quelque chose de grave. Enfin, faut vraiment... Non, c'est déjà grave la situation, vous allez me dire. Mais je pense que... Faudrait vraiment qu'il ait le déclic, quoi. Vu que c'est un mec sensible. C'est comme ça que je le vois. On va lui dire qu'il y a encore une pointe d'espoir. Peut-être. Vous approchez encore, m'humurez que vous comprenez sa douleur. Vous lui dites qu'il y a encore de l'espoir. Soudain, il surgit près de la grille. Faisant reculer précipitamment, il attrape les barreaux de ses poings. Il colle, suintant, il tremble. C'est son corps entier qui tremble. La douleur et la rage le consument. Après quelques secondes immobiles à vous observer, l'elfe lâche les barreaux avec un profond soupir. C'était peut-être cruel de lui dire ça quelque part, vu la situation. Merci de ce que tu essaies de faire. Ah, c'est vraiment délicat comme situation. Parce que, peu importe ce que tu dis, ça n'aide pas tant que la situation ne va pas mieux, quoi. Oh, je me sens mal tout d'un coup d'avoir dit ça. Enfin, je me sens mal par rapport à ce qu'Oberon a dit, en fait. Il essayait de bien faire, mais... Et je crois qu'il a encore plus blessé, ce jeune homme. Il se frotte le visage et vous tourne le dos. Veillons l'un sur l'autre demain. Essayons de survivre ensemble. Et si pas, nous ne crèverons pas seuls. Alors que vous sombrez dans l'inconscience, vous êtes vaguement conscient des murmures elfiques prononcées par vos voisins. Les elfes bruns se recueillent. Cela a tout l'air d'un hommage pour les défunts. Cela ne vous dérange guère qu'un instant. Vous êtes bien trop fatigué. Ce sont plutôt les pleurs hystériques, les hurlements de souffrance et les martèlements de forgerons et les chants des soldats saouls qui vous éveillent à plusieurs reprises. Le matin, à l'aube, vous émergez définitivement. Pâteux, nerveux, affaibli, énervé, vous êtes un miasme chaotique d'émotions. Votre sort se joue aujourd'hui. Vos voisins discutent à voix basse en elfique. Tarak paraît encourager à assurer son congénère. Le ciel est pourpe, rose et or. Le vent glapille à vos oreilles. Alors que vous vous éveillez, l'elfe brun se montre moins attentif lors de son échange avec son supérieur. Il peine à cacher qu'il ne l'écoute plus vraiment. Il finit par mettre fin lui-même à la discussion, argant qu'il a été impoli la veille et qu'il vient seulement de se rendre compte. Il se présente comme Koda, tambour de guerre. Puis, il demande votre nom. Tarak ne s'offuse pas. La grille s'ouvre au-dessus de vous. Ils font descendre une échelle, leur arc pointé sur vous. Ah non, mais les mecs au secours, quoi. On est déjà dans une mer de noir qu'ils sont parano en mode « Tu fais le moindre geste brusque quand on t'arrache un oeil avec une flèche. » Docile et résigné, fatigué, vous montez barreau après barreau et vous soulève à deux pour vous précipiter à votre sortie. Le vent fouette vos jambes tremblantes. Voyons pu, vos cheveux collent, du sable s'infiltre dans votre nez. Bientôt, les soldats vous ont fait tous sortir. Ils vous alignent pour vous enchaîner. La marche commence dans un étrange silence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.